C'est la période de mariage et Abouka nous seraient déroulés à la règle. La caméra, c'est une boîte à images et c'est l'œuvre des frères Lumière, Louis et Auguste. Et ça s'est passé en 1895, donc ils ont créé leur boîte pour pouvoir enregistrer une succession d'images ou des images fixes. D'accord ? Quand vous prenez un appareil photo, c'est aussi une caméra. Oui, l'appareil photo, c'est aussi une caméra. Mais l'appareil photo ne fait que des images fixes. Et quand on entre dans le cinéma, on parle de caméra film. Donc, ce que vous avez ici, c'est une caméra, une caméra film, 16 mm. 16 mm ? 16 mm, oui. Disons que nous avons deux catégories de caméras. Deux catégories ? Oui, il y a les caméras film et puis les caméras vidéo. C'est toujours au bout du jour, cela ? Oui, ça continue, on continue de l'utiliser. Ah oui ? Oui. Mais ça ne pullule plus. Voilà, à cause de la chèreté du laboratoire, des bandes et du laboratoire, parce que c'est la pellicule. Et aujourd'hui, nous avons la chance, quand nous allons travailler, on a l'image instantanément. Alors qu'avec ça, vous ne pouvez même pas dormir tant que vous n'avez pas le retour du laboratoire. Donc, ça, c'est constitué de deux parties essentielles. Vous avez la partie optique et la partie mécanique. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Vous avez un temps, quand ça avait commencé, ça avait commencé, il n'y avait pas de moteur. Donc, c'était la manivelle. Il faut tourner, il faut tourner. Donc, les caméras n'ont pas commencé par des 24 images ou 25. Il faut tourner la manivelle. Au moyen d'une manivelle. Au moyen d'une manivelle, qu'on placeait ici. Et il faut tourner tout en chantant. Ah oui. Tout en chantant. Parce qu'au début, ce n'était même pas des caméras, des films sonores. Donc, tu peux chanter, ça ne gêne en rien. Et ta, 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 ta. Donc, tu tournes. Et c'était des caméras qui produisaient entre 16 images ou 18 images. Mais quand vous projetez, vous sentez qu'il y a des sautes. Ou bien ça rame. C'est parce que ces caméras ne sont pas aussi rapides pour pouvoir filmer tout le mouvement. Donc, c'est pourquoi ça rame. Donc, ça a évolué. Et aujourd'hui, nous avons des caméras qui tournent à 24 images par seconde. À 24 images par seconde, c'est que vous arrivez à filmer tout le mouvement. Et quand vous projetez, il n'y a plus de problème. Mais ces caméras, elles produisent 24 images par seconde. Mais à la télé, nous avons 25 images par seconde. Aujourd'hui, on parle même des caméras à grande vitesse qui tournent déjà à 48 images par seconde. D'accord. Donc, ça évolue avec le temps. La différence, déjà, c'est par rapport au prix que vous y mettez. Par exemple, vous prenez une caméra film, c'est des pellicules. Les pellicules ne courent pas les rues. Quand vous voyez nos amis photographes, ils flashent, ils flashent. Ils font même ce qu'on appelle des rafales. Parce qu'ils ont la carte mémoire. Ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent trier après. Alors que pour les caméras film, tu ne peux pas faire ça. Et quand tu prends le mètre de pellicules, ça équivaut à un prix au niveau du laboratoire. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire de n'importe quoi. Vous savez, le métier de caméraman, c'est comme un métier d'écriture. Nous écrivons, mais nous, nous écrivons pas avec un bic, mais avec une caméra. Et comme tout métier d'écriture, ça, il y a des règles qu'il faut suivre. Nous, nous parlons dans notre cas de la grammaire du langage filmique. Une image, au fait, c'est de petits éléments qu'on appelle pixels. 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 Qui sont fixés sous l'effet de la lumière. Parce qu'il n'y a pas d'image sans lumière. Quand c'est fixé. Au niveau du film, quand l'image, les pixels, les petits éléments, se fixent sur le support, tant que ce n'est pas allé au laboratoire, ce n'est pas encore révélé. Donc, on parle de l'image, mais à l'état latent. D'accord ? Donc, c'est de petits éléments qui, une fois, au contact de la lumière, se révèlent. C'est ça qu'on appelle image. Image. Maintenant, quand il y a une suite d'images, on parle de plans. D'accord. Maintenant, dans le plan, nous avons plusieurs catégories de plans que nous essayons de regrouper en cinq grands groupes. Il y a les gros plans. Les gros plans. C'est le nom d'une émission. En tant que ici, à la télé. Voilà. Il y a les gros plans. Les plans rapprochés. Plan rapprochés. Oui. Plan américain. Plan américain. Le plein cadre. Le plein cadre. Et le plan d'ensemble. D'accord. Maintenant, quand vous prenez chaque catégorie, chaque groupe, par exemple, quand vous prenez le gros plan, dans le gros plan, on va vous parler du très gros plan. Que les gens ne s'étonnent pas quand je ne cite pas le très gros plan. C'est déjà rangé dans le gros plan. Quand vous prenez le plan rapproché, on parle de plan rapproché poitrine, plan rapproché taille. Tout ça, là, c'est rangé dans les plans rapprochés. Alors, votre plan qu'on a à l'image, là, pardon, c'est lequel ? Vous, votre plan. Le plan, quand vous suivez, c'est aller jusqu'où ? C'est aller jusqu'au niveau de la taille. Ah, d'accord. Donc, c'est un plan rapproché taille, ça. Plan rapproché taille. Donc, plan rapproché poitrine. Si ça doit être au niveau de la poitrine, c'est ici. D'accord. Gros plan, c'est là. Très gros plan, ça va être serré jusqu'ici. D'accord. Voilà. Parlant de mouvements, nous avons deux catégories de mouvements. Nous avons les panoramiques et puis les travelling. Quand vous prenez les panoramiques, là, la caméra est fixe sur son axe. Ça ne bouge pas son axe, mais ça fait des mouvements. Ça peut aller te chercher, comme ça peut te suivre. D'accord ? On parle du plan de suivi ou du plan de découverte. Mais quand vous parlez des mouvements, c'est que la caméra quitte son axe et bouge. Ça fait sur une grue ou bien ça peut même… Le drone également. Voilà, le drone. Voilà. Ou bien on peut même, c'est-à-dire à partir de l'épaule, bouger avec le personnage. Là, on parle de travelling. Maintenant, le travelling peut être aussi optique. Je reste fixe sur mon axe et j'agis sur le zoom. Et là, c'est l'optique qui va chercher le sujet ou bien qui suit le sujet. Oui, le voyage. Le voyage. On voyage avec le sujet et la caméra en même temps. Ou la caméra fait voyager le sujet. Fait voyager le sujet. Et il est là, c'est lui qui lui donne des ordres. Et lui n'essaie que de suivre le cadre, de situer les sujets par rapport au cadre. Mais quand vous allez dans le cinéma, vous avez un découpage technique. Voilà. Qui vous dit les différentes valeurs de plan à suivre. Donc, vous travaillez avec le metteur en scène et vous travaillez directement avec le réalisateur. Votre rôle en ce moment-là, c'est quoi ? C'est d'aider le réalisateur d'abord à trouver un bon cadre, un beau décor, à placer les comédiens par rapport au cadre que vous avez. En tant qu'il n'y avait pas les moniteurs témoins, c'était le premier, le cadreur était le premier observateur. C'est-à-dire l'assistante directe du réalisateur. Parce que le réalisateur n'a pas ses yeux à la caméra. C'est lui qui lui dit non. Ils ont bougé, il faut les mettre, il faut revenir. C'est lui. Maintenant, le cadreur n'est pas que le cadreur du cinéma, je ne dis pas, le cadreur en général, ce n'est pas un appui-bouton. C'est un homme qui réfléchit. Ce n'est pas un appui-bouton. Non, ce n'est pas un appui-bouton. Moi, je refuse qu'on nous appelle appui-bouton. Nous ne sommes pas des appuis-boutons. Nous réfléchissons beaucoup. Et notre temps de réaction est très rapide. Voilà. Et tu travailles ça. Le cadrage aussi, c'est de l'art, par exemple. C'est un art. Voilà, vous réfléchissez énormément. C'est-à-dire, quand tu ne travailles pas à réduire ton temps de réaction, tu deviens nul. C'est-à-dire, tu te vois dépassé par les jeunes qui arrivent. Vous savez que le time code est parti du clap de la doise du cinéaste qui a deux rôles essentiels. Un rôle d'identification et un rôle de synchronisation. C'est ce que le TC fait aujourd'hui. Voilà. Quand vous avez un présentateur à la télé face à un public auquel il s'adresse, qu'on ne doit pas le mettre dans un angle ou faire chaud là. C'est vrai qu'il y a des décors qui vous demandent à faire ça. Mais quand vous voulez parler au téléspectateur, vous devez faire face au téléspectateur. Il y a un cadre pour ça. Quand tu es en face de moi et tu parles là, on te met en trois cas par rapport à la direction que tu regardes. Il y a une distance. C'est-à-dire, on parle qu'il faut laisser un peu plus d'air du côté où tu regardes. Ça, c'est des règles que nous apprenons. Comme ça, ça se fait avec vous. Et dans le lagage, pour ceux qui écrivent, ils disent que quand deux verbes se suivent, le second se met quoi ? À l'infinitif. Chez nous, quand deux plans de même valeur se suivent, vous changez d'axe et vous observez ce que nous appelons la règle. Le second change d'axe. Le second change d'axe et on observe maintenant ce que nous appelons la règle des 30 degrés. Ah oui ? Ah oui, il y a une règle qu'on appelle la règle des 30 degrés. Il y a aussi une règle qu'on appelle… C'est ça là. Ah oui, c'est passé. C'est parti. Là, je te regarde. Voilà, regardez le risque de la piérasse. Bon, maintenant, si je te regarde et que je fais ça, tu vois, déjà, il y a problème. Si on doit monter ces deux plans-là, on ne peut pas me montrer en te regardant alors que je parle avec toi et que je regarde ici. Il y a quelque chose qui ne voit pas. Nous sommes appelés à travailler. À travailler pour qui ? Pour le public. Nous devons, à chaque fois que nous prenons notre caméra, nous poser la question. Poser la question par rapport à notre éthique de savoir. L'image que nous prenons là, ça va servir à qui ? Est-ce que c'est utile pour ceux-là pour qui nous travaillons ? C'est tout simplement passionnant, je vous jure. Si vous avez aimé, allez le dire aux autres. Mais si vous n'avez pas aimé, venez nous voir pour nous le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada